Musique de générique Ah ah oui j'ai un oeuf mais c'est pas tout ce qu'ils font Parce que maintenant faut que j'arrive à séparer Bonjo et Kazooie J'avais oublié ce détail en fait Je pensais que ça allait être voilà C'est déjà gagné et tout mais Pas tout à fait quand même Où se trouve le bloc de séparation ? Ah il y a un bloc de séparation juste là Et là comment on fait pour aller des... Ah oui si je sais Donc là ça doit être là où il y a l'un des oeufs aussi Donc alors par contre ce qu'il y a C'est qu'il y a des longs chemins à faire en fait On peut aller plus vite Avec Kazooie bah non on va déjà à la vitesse max en fait C'est déjà à la vitesse du Talon de trot Je crois que ça s'appelle comme ça Talon de trot en anglais mais je sais plus comment ça s'appelle en français Enfin le pouvoir où justement Bonjo Il se retrouve sur le dos de Kazooie et c'est Kazooie Qui le porte je sais plus comment ça s'appelle Bref donc là il faut que j'aille chercher Les chaussures parce que je crois que je pourrais jamais Sauter de toute façon assez haut Allez Parfait et donc on va pouvoir aller prouver Cet oeuf là Je peux pas... Non ça... Si ok d'accord je sais pas je fais tous les boutons Et ça finit par marcher C'est pas exactement comme ça que je considérais la chose en fait Mince Mince Mais comment ça se fait ? Il y a un petit problème que je n'avais pas envisagé Comment on va faire pour y aller ? Ah mais il y a un bloc... C'est vrai qu'il y avait un bloc qui était apparu pour s'envoler Mais où est-il apparu ? Il est apparu juste là Donc normalement je pourrais y aller avec les chaussures Mais ça passe aussi sans aucun problème Donc une fois qu'on a fait ça On va pouvoir enfin s'envoler et y aller Mais normalement c'est pas tout Il y a d'autres trucs Enfin... Attends il y avait un oeuf qui était en haut Mais il était en haut déjà Oh j'ai oublié Donc il y avait dans une des grottes On n'était jamais allé ça je m'en souviens Ah si ouais l'autre il était là où on a appris le mouvement D'accord Donc ok c'est bon Je vais pas faire l'attaque rodéo Mince En même temps c'est ça aussi d'avoir plus qu'un seul PV Bon très bien j'apparais pas très loin Mais on peut pas faire d'attaque rodéo quand on a que Kazooie C'est un peu embêtant ça Effectivement Kazooie tu peux récupérer ça Et bah non ça va être trop Oh bah voilà mais Kazooie non mais Kazooie elle a... Elle peut pas vraiment sauter très haut là Elle a vraiment pas mal de problèmes sur ça Bon Le... En fait ça part d'une bonne idée de le fait de pouvoir Séparer Banjo et Kazooie Mais dans les fait je suis bien sûr que ce soit très très cool Parce que Bah ça réduit énormément notre panel de mouvements Et en fait je trouve que Bah ça pose pas mal de soucis en fait Parce qu'il y a plein de trucs qui te paraissent naturels de l'habitude Qui d'un coup deviennent un petit peu problématiques Mais bon après c'est les choix du jeu Et je pense que ça aurait pu être cool Si justement dans Banjo et Kazooie 3 Ils avaient continué dans cette direction Et que les mouvements de Kazooie et de Banjo séparés C'était enrichi Mais c'est pas le cas puisque dans Banjo et Kazooie 3 Ça ne se passe pas du tout comme ça Je vous spoil pas parce qu'on le fera peut-être un jour sur la chaîne Mais ça ne se passe pas du tout comme ça Enfin même si j'ai déjà dû vous le spoiler de toute façon Vas-y Couvre l'œuf Très bien Super Encore un de trouvé N'est-il pas adorable ? Oui bon Comme d'habitude j'irai pas jusque là Mais si tu veux Si tu veux Il est mignon Il est mignon Enfin ça ressemble juste à un bébé quoi Un bébé animal Qui a ni de poils Ni de Ni d'écailles Ni de plumes C'est un peu bizarre Et bien il va être enfin temps de se transformer J'imagine que c'est quelque chose que vous attendiez depuis pas mal de temps Parce que je vous en parle Je vous en parle depuis plusieurs vidéos Et ça ne se passe pas Il y a deux transformations dans ce niveau Même si c'est sensiblement la même Mais en fait il y a quand même pas mal de différences Donc je sais même pas si la première elle sert à quelque chose en fait Donc vas-y Oui je sais On a voir le globo Comme tu le dis Voilà On le met dans la marmite Et on va se transformer Enfin la marmite C'est même pas une marmite En fait elle a creusé ça dans le sol Magie prête Sauter dans mara Wamba Ouais une marre Voilà ça convient mieux On va se transformer Oh En un adorable petit T-Rex Même comme ça il a pas l'air si adorable que ça Wamba appelait ceci T-Rex baby Utiliser les sticks analogiques gauche pour déplacement Et c'est tout Non Non Mais non on peut pas Attendez normalement je peux pas grogner Normalement j'ai pas un bouton pour grogner Mais si je grogne pas ça peut pas aller Parce que comment j'ouvre ça moi Attendez il y a un petit souci là Il y a même un gros souci Non il faut qu'un dinosaure me l'apprenne C'est ça je crois Qui sont les dinos Eh oh les petits dinosaures vous êtes où Eh oh ça va toi Salut Waouh un nouveau dinosaure Qu'êtes vous donc ? Un féroce T-Rex Vous n'avez pas l'air si féroce Je parie même que vous ne savez pas rugir n'est-ce pas ? Euh non je ne crois pas C'est facile pourtant Appuyez sur X pour un rugissement court Et maintenez X pour en faire un long Merci allons rugir sur quelqu'un Vas-y Bon mais ça lui fait ni chaud ni froid Mais il y en a qui seront pas insensibles Enfin non des ennemis ils resteront quand même globalement insensibles au T-Rex baby Mais ça ça restera pas insensible Même si je sais pas trop quoi ça sert ce truc là déjà Ah une page de Cheeto merci Mais il y en a plein de trucs comme ça à trouver En fait je sais plus vraiment à quoi ça sert d'avoir le petit Parce que là ça s'est bloqué Par contre il m'attaque plus Je suis l'un des vôtres Bah merci Ça fait plaisir alors c'est cool Bon où est-ce que je vais maintenant ? Faut que je trouve tous les portaux dans lesquels il peut rentrer Oh ! Alors lui il coule comme une pierre D'accord Et le dino malgré son poids saute plus haut que Kazooie Oh il y a des dino qui m'attaquent quand même Les plérodactiles ils aiment personne ils sont racistes Bon alors bah j'ai fait la plupart des choses qu'il y avait à faire Non mais en vrai quand on est en dino comme ça il n'y a pas grand chose à faire Faut que je me téléporte parce que je crois qu'en hauteur il y avait des trucs Peut-être pas non plus tant que ça Donc allons au sommet de la montagne Parce qu'il y avait des passages sur les côtés et tout Déjà en face Est-ce qu'on peut y aller quand on est un petit dino ? Ok non 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 J'aurais pas pu mettre le téléporteur de l'autre côté Enfin quoi que j'y serais peut-être pas allé plutôt Mais On peut y aller quand on est un... Ah bah non Je pourrais pas y aller en dino Dans la caverne oise-feu là je sais pas quoi Bref Mais il faut que je continue quand même de longer la montagne Sur le côté Parce que Il y a peu Ah bah génial Ah bah j'ai... Oh génial Oh là là Il a pas pris de dégâts de chute Mais il est bien résistant ce petit dino Tout ça ça manque quand même d'un petit bouton pour courir je dirais Donc Ouais mais je pourrais pas y aller là je vais tomber non Non je peux sauter ça Je peux le faire oui Parce qu'il me semble qu'il y avait des passages Peut-être sur le bord Mais je suis plus tout à fait sûr En fait j'ai oublié Et ce niveau ça fait tellement longtemps qu'on y est Que la plupart des trucs J'ai oublié leur existence Donc Bah explorons quand même Bon il y a l'air d'avoir vraiment aucun autre passage pour le bébé dino Ça D'après ce que je vois ça sert pas à grand chose en fait Le bébé dino On va s'en passer pour l'instant Mais c'est pas fini avec les transformations Là il va falloir aller chercher mumbo J'espère que j'ai vraiment rien oublié Parce que le problème c'est qu'après ça va être super relou et super long de ravoir le bébé dino Ça va pas être super long ça va être aussi long que ce qu'on va faire là maintenant Mais c'est quand même pas Enfin je sais pas ça me soule un peu En fait ce qui me soule c'est qu'à chaque fois ils font tout leur monologue Quand tu leur parles Ceci cela voilà merci bien d'accord ok très bien super Puis aussi la hutte de mumbo Ouais bon d'accord il a fait une amélioration C'est vrai qu'elle est plus grande Mais elle est trop grande Je préférais quand tu rentres il était juste devant toi Mumbo tu veux bien nous rejoindre ? Oui Oui allez je voulais encore avoir besoin d'aide Oui on a besoin d'aide mumbo Vas-y mumbo J'espère qu'il va accepter de se téléporter devant Chez Umba Wamba Normalement il veut pas se téléporter chez elle Mais là c'est pas chez elle c'est devant Accepte s'il te plaît C'est bon Il est pas complètement raciste d'elle D'ailleurs il y a quelqu'un dans les commentaires Qui a dit que mumbo et mumbo jumbo et Umba Wamba étaient mariés Dans Banjo Kazooie 3 Et j'ai regardé sur internet Parce que moi j'en avais pas souvenir Et apparemment non c'est pas le cas Ils ont l'air toujours un petit peu de pas trop s'aimer je crois Mais bon ils se détestent peut-être un peu moins Mais ils sont pas mariés hein Ah la tente elle est devenue gigantesque D'ailleurs qu'est-ce qui se passe quand mumbo rentre dans la tente de Umba Wamba ? Il y a même une cinématique là Salut Mumbo pas bienvenue Partir maintenant ou avoir gros ennuis Moi je pars pas maintenant je peux aller là dedans Mumbo sortir marre Elle est devenue géante Salut Salut Ça va ? Bon d'accord elle fait rien de plus Bref on va rechercher Banjo Et on va enfin avoir une vraie transformation Parce que la transformation de Baby T-Rex Bon en dehors du fait qu'elle était effectivement mignonne Elle était pas très utile Même si je crois qu'il y a une pièce de puzzle qu'on peut avoir Celle où il faut faire un espèce de code secret là Et il faut chanter avec un code Mais je le connais plus Donc Wamba appelait ceci Papa T-Rex Utilisez stick analogique gauche pour déplacement Et appuyez sur X pour faire beaucoup bruit Ah oui Ça ça fait du bruit Ça fait même bien vibrer ma manette Et il n'y a pas grand chose de plus qu'on peut faire en fait Maintenant je veux dire C'est utile comme transformation Les petits dinosaures ils ont peur maintenant Mais c'est pas non plus transcendant C'est à dire que j'ai pas l'impression Qu'il y ait 20 milliards de trucs à faire non plus Il y avait un passage pour le petit dino juste ici Que j'ai pas pris Non si si c'était la sortie C'est la sortie de celui de tout à l'heure Ok Où est-ce qu'il est normalement il y a quelqu'un qui me bloquait la route quelque part Faut que je le retrouve Ce gredin Je sais pas où il est Euh là-haut Là-haut tiens Il va pas me bloquer la route longtemps toi Ça va ? Ah le pauvre Ah Ça effrayant Moi devoir changer pagne Ça veut dire quoi pagne ? Pagne Ah je confonds avec bagne Le bagne c'est là où on envoyait les gens Euh avant Mais genre c'était un peu le camp Mais le pagne je sais pas ce que c'est Euh Là on va pas pouvoir aller par là On est un peu dans un cul de sac Bah c'est tout Je crois que le baba t-rex il peut pas faire grand chose de plus Il a fait partir le mec Donc maintenant il va falloir aller dans la grotte qu'il a ouverte Faudra s'y retrouver l'autre grotte dans laquelle il y avait l'oeuf Et je sais plus laquelle c'est Mais il y a peut-être moyen d'avoir quand même Au moins deux pièces de puzzle avant la fin de cette vidéo Ça parait peut-être pas beaucoup Mais c'est déjà ça C'est pas tout J'avais oublié cet interrupteur Ah non c'est pour faire sortir le Jinjo qui est bloqué juste là Jinjo noir Violet Noir Oh j'ai que 35 secondes Bon ça va c'est juste à côté Donc euh Après le plus long c'est les animations C'est pas les déplacements C'est vraiment les animations Donc allez Retransforme-moi Pourquoi le timer il disparaît là ? Il compte pas pendant les animations ? Bah tant mieux Donc en fait non Quand je vais y arriver il restera peut-être même 20 secondes Ou peut-être un peu moins quand même Mais pourquoi ils ont mis un timer ? D'ailleurs ça sert à rien qu'ils ont mis un timer qui est carrément trop long C'est pas un Minjo hein Non très bien D'ailleurs c'est pas un noir c'est un marron C'est la famille des marrons Et il y en a euh Bah j'en ai deux sur quatre Bon Euh Faut revenir au début Parce que c'était pas loin du début le truc Et après euh Si il y a aussi un autre endroit où on n'est pas allé En fait il y a pas mal de trucs que je vois Quoi qu'on peut faire ? A un moment on sera peut-être un peu bloqué mais il y a quand même pas mal de trucs Ah non parce qu'il y a une pièce de puzzle avec laquelle je pensais Et je sais qu'on peut pas l'avoir parce qu'on a pas encore l'objet Parce qu'on l'a pas encore Oui si parce qu'il faut les chaussures qui nous manquent Il y a quatre types de chaussures dans ce jeu Et il faut le dernier type de chaussures Déjà si c'est bien dans cette grotte là Ça c'est pas tout à fait sûr Si c'est ça Lui il meurt de froid On dirait des Rayman Ces bonhommes là on dirait des bonhommes dans Rayman Salut Ça va ? C'est bon ? Tu te réchauffes ? Moi chaud Moi mes besoins de nourriture Bon fast food Ok Eux ils veulent du fast food Carrément Qu'est-ce qu'il faut que je fasse de plus ? Je dois séparer les jeux Banjo et Kazooie Mais je ne sais pas pourquoi On voit rien On voit rien du tout Ça c'est pour aller à Sorcière Land Et c'est là en fait À Sorcière Land Tu récupères la nourriture Et après tu peux la ramener Le gros problème là-dedans C'est que voilà Il faut monter avec ses chaussures Et je ne les ai pas Pas encore Je les aurais je crois dans Je ne sais pas si ça soit dans le prochain niveau Ça doit être le suivant Il y avait un truc en haut non ? Il y a des trucs en haut Ah ça Mais attendez Je veux bien Mais ça me paraît Oh non c'est bon D'accord J'espère que ce n'est pas l'oeuf Qui est là-haut Parce que je ne pourrais pas y aller Comme ça C'est quoi ça ? Encore une autre partie de la grotte Eux aussi ils ont froid Il est où le feu ? Il est là Voilà super Et en plus ça met de la lumière Donc moi aussi ça m'aide Ça va petit ? Mois chaud Mais besoin de nourriture Bon fast food Ils veulent tous de la nourriture Malheureusement je n'en ai pas pour eux Donc il faudra revenir ici Quand on aura tout ça Il va y en avoir un dernier Là-bas c'est l'oeuf Il n'y en a peut-être pas de dernier Ah si il y en a encore un Ah le feu est juste là Super C'est bon ? Ils ont des orteils gigantesques Ils ont trois doigts de pied Mais un orteil gigantesque Mois chaud Mais besoin de nourriture Bon fast food Mais je sais Vous dites exactement la même chose Ils n'ont pas appris Beaucoup de mots différents Bon Kazooie C'est par toi Il y a un petit bébé Ptérodactyle ici Ensuite il faut qu'on aille chercher l'autre Ou l'autre on fera peut-être tout à la fin En fait le problème de l'autre C'est que je ne sais plus où c'est Je sais que c'est dans une grotte Ça je m'en souviens Une grotte qui communiquait Avec le premier monde Mais je ne sais plus où on y entre Parce qu'il y a énormément d'entrées et tout Donc c'est compliqué de trouver certains trucs Vas-y Kazooie Fais encore ton travail de mère Encore un de trouvé N'est-il pas adorable Oui toujours Toujours Ils sont beaux tes bébés Faut pas l'énerver Parce que sinon Sinon après il va encore nous taper dessus Donc D'ailleurs est-ce qu'il ne retaperait pas dessus à la fin Je crois pas Je sais plus Je crois pas Bonjo Je crois qu'en fait ça doit être dans Toutes Enfin Il y a deux entrées de cette grotte Et ça doit être dans celles Qui sont autour de la Là du truc central Je ne sais plus exactement où Mais en fait il y a plusieurs entrées Il y a genre là Qu'est-ce que c'est que ça là-haut Ah oui non ça Ça doit être l'une de ces entrées comme ça Peut-être celle-là d'ailleurs Si j'ai de la chance J'ai pas de chance On est dans la caverne de Hunga-Bunga Si c'est ça C'est exactement ça En plus j'arrive bien où il faut Parce que là il faut monter ici Et là il se trouve juste vers la gauche Après Celui que j'avais essayé de couver Et que je pouvais pas je crois il me semble Vas-y Ok Maintenant Kazooie Allez Et on aura récupéré tous les petits bébés Ce qui nous fera notre sixième ou septième pièce de puzzle Je ne sais plus trop Oh bah Si tu fais ça sur le sol ça marche pas Tu peux pas couver la terre Jusque dernière nouvelle Y'a pas C'est pas un oeuf la terre Y'a pas d'être vivant dedans Oups C'est une grande fille hein C'est bien vrai Elle ne peut même pas voler Je ne suis pas sûr qu'il y ait de la place dans notre nid Vous ne pourriez pas lui lancer dessus un de ses oeufs grenade Non Quoi ? Espèce de cruelle Je plaisante Ramenez-la moi et je lui ferai une diète Je vais chercher Banjo alors Oh non Alors quand tout semblait bien dans le meilleur des mondes Quand on se disait Ah bah ça va aller Ça va être plutôt rapide Et bien maintenant Non on se retrouve avec un bébé obèse Qu'il va falloir emmener dans notre sac Elle a plus de chances normalement de pouvoir s'envoler Qu'on puisse la mettre dans notre sac Je ne sais même pas par où je vais passer en plus Parce que Ah Banjo il peut sauter haut D'accord ok La caméra qui fait n'importe quoi Comme Banjo peut sauter haut Ça ne devrait pas poser trop de problèmes Il peut aller juste là je pense Et après il va falloir trouver un pas de téléportation au plus vite Il y a une seule chose qui me fait vraiment peur C'est qu'une fois arrivé là-haut Et bah Ça ne sera pas terminé en fait Il va falloir que je retrouve Kazooie Aïe 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 Allez vas-y Mets-toi Ici On s'en moque Où tu veux Mais comment elle a pu manger autant dans l'oeuf C'est le dernier Fiu Je ne veux plus voir un oeuf jusqu'à la fin de ce jeu Voici l'autre moitié de la récompense Comme promis Et là une page de chito Non 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 Quand même Super On a récupéré une pièce de puzzle de plus En tout cas c'est normalement largement suffisant Pour pouvoir débloquer le prochain niveau Même si on en débloquera peut-être une de plus Avant la fin de cette vidéo Il faut d'abord retrouver Kazooie Les amis pour finir cette vidéo On va essayer de récupérer quand même une dernière pièce de puzzle Même si on a fait quand même du bon travail Il y en a qu'on ne peut pas récupérer maintenant Il y en a que je ne veux pas récupérer maintenant On verra plus tard Mais Il y en a je ne sais plus trop comment Mais ouais c'était au sommet de la montagne Il y avait un passage où on n'était pas allé Juste au bout là On va essayer de ne pas se faire toucher Ce serait peut-être bien de les tuer avant non ? Non mais c'est pas grave Il suffit d'y aller comme ça non ? Mais bon on ne pourra pas faire tout le long En étant quand même un incide mais J'aurais eu le faire Et là je suis mort Ok super On va réessayer Je ne suis pas fier de moi là Voyons voir Et si je prends les oeufs de feu Et que je les tue comme ça Mais ils sont loin Ah bah lui il n'est pas loin J'arrive pas à l'avoir Faites quelle que soit leur distance Je suis trop nul Ah je l'ai brûlé Ah ça le tue pas S'il n'est pas en un coup quoi c'est ça Par contre s'il change de direction A chaque fois moi je n'aime pas Ok il y en a un mort J'étais en train de me dire Le temps que je tue l'autre Le premier sera réapparu Mais en fait Non ça va Nous n'allons pas trop vite quand même Parce que là les trucs ne sont pas là pour me pousser Ce n'est pas une raison pour que moi je tombe Je crois que j'aurais besoin des oeufs de glace Parce qu'il y a du feu là-bas Euh Il y a d'autres trucs ou pas Non Donc c'est bien avec les oeufs de glace ces trucs là ou pas Voilà Alors oui C'est pas très logique Parce que dans Pokémon Le feu ça détruit la glace Mais là la glace détruit le feu Bon bah en fait il y a plein de jeux comme ça Où comme ils n'ont pas envie de faire de doublons en faisant glace et eau Et bah ils font que des trucs de glace Et ça fait un peu le tout C'est la globalité Donc bon après Pokémon ils en fait plus de types Mais voilà C'est pas grave Dans les deux cas c'est pas grave Et on a un autre pas de téléportation Et alors cet endroit Je crois que je n'y suis jamais arrivé C'est à dire que En fait j'y arrive Mais en perdant toutes mes vies Comment on fait ? Et pourquoi on doit se séparer ? Si il n'y a pas de séparation au début Il sert à quoi ? Ah Est-ce qu'il faut amener Banjo Et Kazooie ? Banjo Puis Kazooie Je vois Le Stompanodon Rouleau compresseur du Triassic Ça n'existe pas ça Le Triassic ça n'existait pas Et le Le Stompodon ça n'existe pas Ouais il nous laisse à peine le temps d'y aller Vraiment on a à peine le temps d'aller de trou en trou C'est chaud Je suis sûr il doit y avoir un Jinjo caché Ou un truc du genre C'est obligé Ok En plus quand tu fais toucher Tu perds toute tes vies Ah ouais D'accord Je vais mourir Je suis mort C'est horrible C'est horrible Cet endroit c'est vraiment horrible Et je rapparais là à chaque fois Ah non faut que je sorte du niveau depuis l'entrée Et que je revienne Non parce que sinon à chaque fois ça va me faire un chemin En fait ça te fait apparaître A l'endroit où tu es entré dans le niveau Et en fait tu es entré dans le niveau depuis Sorcière Land Donc ça me fait apparaître là Mais c'est pas bien du tout Et ça s'appelle les plaines écrasées cet endroit en plus Je suis en train de me dire Si je me sépare et que j'envoie d'abord Kazooie Kazooie n'est pas plus rapide Bon Jo par contre il est trop lent Bon Jo je sais pas comment je ferai pour l'envoyer tout seul Mais Kazooie est rapide Non comme je dis Si Kazooie est très rapide en fait Ça va Très bien Y'a pas d'autre truc là-bas Non ça va Y'a rien là je suis allé là pour rien D'accord Oh non Kazooie est très rapide mais faut pas abuser non plus Alors si tu sautes sur le truc Alors qu'il écrase plus Bah en fait tu meurs quand même Ah c'est une bonne idée de faire ça en fait Pour le spawn c'est plutôt cool Bref très bien vas-y Ok j'ai attendu trop longtemps Non c'est bon Faut vraiment prendre le chemin le plus court Faut pas attendre Super Bien Qu'est-ce que j'ai là Kazooie récupère quoi Elle récupère le truc le plus nul Elle récupère un Jinjo Aïe 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 Bon Jo je peux pas l'envoyer tout seul Bon Jo tout seul ça va la peine pour l'instant Je crois qu'il faut un mouvement qu'on aura plus tard Parce que là On allera à cette vitesse Bon Jo n'a aucune chance Donc non on va pas envoyer Bon Jo tout seul Par contre on peut essayer d'y aller avec Bon Jo et Kazooie Mais en fait Kazooie va plus vite que quand elle est avec Bon Jo sur son dos Ça paraîtrait physiquement logique Mais je sais pas si le jeu il allait jusque là Enfin bref on va voir Donc On se met comme ça Et Let's go Souhaitez moi bonne chance Laissez des pouces bleus C'est super chaud C'est plus chaud que le boss quoi Ok Oh non 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 j'ai attendu trop longtemps En fait c'est chaud parce que T'essayes d'attendre Parce que tu te dis si tu sautes trop tôt Tu vas te prendre un dégât inutilement Mais si t'attends pas D'accord Je suis mort je pense Mais comment c'est possible ? Je peux pas aller plus vite que ça C'est une blague Je peux pas aller plus vite Y'a aucune chance Bah Et si Je crois que si je me mets invincible C'est la même chose Il me semble avoir déjà essayé Mais je crois que si je suis invincible C'est pareil On se fait quand même On se fait quand même avoir Ah non C'est bien de le savoir Ok très bien Voilà Ça c'est bien de récupérer aussi Bon Banjo ne peut pas faire l'invincibilité tout seul Donc c'est pas la solution d'utiliser Banjo après Ok vas-y 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 Parfait J'en ai utilisé que deux Donc c'est pas beaucoup Par contre on les gagne une par une Y'en a deux sur le truc On devrait nous en donner deux Bon ça va quand même nous donner une pièce de puzzle Par contre Comment on fait ? Je pense que c'est vraiment avec un mouvement qu'on a plus tard Je crois qu'il y a un mouvement où on se met dans le sac Un truc du genre Et après t'es invincible Un truc comme ça Je ne sais plus tout à fait Je ne sais plus tout à fait Mais je crois bien Bon bah alors Qu'est-ce qu'il nous manque en vrai Comme pièce de puzzle Derrière c'est peut-être un passage vers un autre niveau Je sais pas du tout Ça peut nous mener Mais là Il reste celle qu'il y a derrière le grillage Où il faut chanter pour la voir Mais je connais pas le code Celle des hommes des cavernes Donc ça fait neuf Et la dixième je sais pas Ah la dixième je sais Je sais Et je peux pas la voir maintenant Donc en fait non J'ai eu toutes les pièces de puzzle Je crois que je peux avoir pour le moment Parce qu'il y en a une autre On peut aller parler au bonhomme si vous voulez Mais on peut rien lui faire pendant ce temps Vaut mieux se téléporter Et n'oublions pas aussi avant de partir Le pauvre Jinjo qui nous attend depuis plusieurs épisodes Je viens de le revoir J'avais complètement oublié son existence Je vais essayer de l'attraper sans me poser C'est pas facile Mais ça serait bien Parce que j'ai pas envie de retourner au pad après Non c'est chaud quand même Non d'accord Donc je vais devoir y retourner deux fois D'accord En essayant En voulant être trop gourmand Voilà ce qui nous arrive Je vais l'avoir Je vais l'avoir Je m'en moque de m'envoler après Voilà je vais l'avoir 4 sur 5 On a bientôt fini la famille des vertes Bon alors Ça me fait encore faire un détour Juste pour montrer un truc Mais c'est pas grave Non parce que moi On pourra vraiment pas avoir la pièce de puzzle maintenant Mais on pourra peut-être rencontrer le bonhomme Qui nous dira Quel est son problème Parce que moi généralement Je règle son problème Sans même lui avoir rendu visite Mais c'est quand même plus logique De faire dans l'autre sens C'est juste là-bas Et je crois qu'on peut pas y aller autrement Qu'en volant Il me semble qu'il y a pas d'autre moyen Allez C'est un petit dinosaure qui n'a plus d'eau Le pauvre Il est en train de s'assécher Je crois que c'est ça en plus Pour de vrai Alors En plus lui il a pas l'air si méchant Même s'il a des dents Qui ont l'air assez aiguisées Mais ça va quand même Ouh sa langue C'est Yoshi le truc Ouais non mais là T'es en train de De lécher le sable Dipi Oh une soif J'ai vraiment besoin d'eau Pourquoi ne pas aller en chercher alors Elle ne risque pas de tomber du ciel Le soleil me brûle Alors je dois rester dans ma grotte Apportez-moi à boire s'il vous plaît De toute façon je me demande Comment il peut sortir de sa grotte Son corps il pourrait jamais sortir de là Enfin voilà Faut lui rapporter de l'eau Mais de l'eau c'est dans un autre niveau Et bah les amis Nous on va en rester là Pour cette vidéo de Banjo-Toui Sur Xbox J'espère que ça vous plaît toujours Dans le prochain épisode On partira dans un autre niveau Donc si ça vous a plu N'oubliez pas Comme d'habitude De laisser plein de pouces De commenter De vous abonner Et à la prochaine Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada